Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui, on va commencer par une présentation, Stéphane par exemple, présentez-vous. Moi je suis coach sportif, coach mental sur le bassin d'Arcachon et sur Bordeaux, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'ai lancé l'activité et auparavant j'étais étudiant à la fac des sports de Bordeaux, je travaillais un petit peu sur Bordeaux et j'ai travaillé une quinzaine d'années au centre de Thalassau-Arcachon où là déjà j'ai développé un petit peu le coaching avec des petits groupes du travail sur la réactivisation sportive avec des sportifs, travailler avec des kinés, en fait tout s'est déroulé naturellement pour que petit à petit je crée ma propre petite entreprise qui s'appelle Signature Coach dont j'ai déposé le nom aujourd'hui et en étant sur le bassin d'Arcachon j'avais une grosse clientèle parisienne déjà en Thalassau, je remarquais qu'ils étaient très stressés et que le côté sportif il le délaissait un petit peu et voilà petit à petit je me suis lancé pour aujourd'hui être vraiment dans cette activité là donc en fait pour résumer je me sers de la pratique sportive pour aller travailler aussi le côté mental voilà par différents styles d'exercice, la boxe, du cardio un peu dur et après sur des secondes parties de séance je me sers de cette fatigue physique pour décharger un petit peu plus le côté psychologique alors surtout en ce moment depuis un an et j'ai même maintenant des séances de coaching mental à 100% ça veut dire que je suis comme avec vous il n'y a pas du tout de sport pendant une heure, une heure et demie mais c'est sûr on travaille sur la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation avec des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des étudiants pas mal aussi voilà donc je et maintenant j'ai lancé même des week-ends en immersion autour de tout ça, de la pratique sportive mêlée à la déconnexion et au lâcher prise voilà avec des techniques un peu, on en parlera peut-être après mais je ne rentre pas dans les détails exprès, c'est juste pour vous dire voilà je suis dans le coaching d'accord ok très bien, Stéphanie à vous et moi je suis donc coach en chrononutrition donc moi c'est une reconversion professionnelle donc j'accompagne des personnes à je motive, j'accompagne des personnes à perdre du poids ou à prendre de la masse musculaire en fonction de leurs problématiques dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire autour de la chrononutrition et je travaille donc avec l'IRENF avec l'Institut de Recherche Européen sur la Nutrition et la Santé donc avec le docteur de labo qui est médecin nutritionniste et c'est lui qui élabore en fait les programmes alimentaires de mes clients parce que je voulais que ce soit médicalisé c'est-à-dire que quand les gens prennent un rendez-vous ils viennent avec un bilan biologique complet pour qu'on leur fasse vraiment un programme alimentaire personnalisé en fonction de leurs problématiques et donc je les accompagne soit sur une perte de poids soit sur une prise de masse musculaire soit pour retrouver tout simplement une alimentation saine voilà sur des problématiques comme celle-ci ok très bien en cabinet ou à distance d'accord moi j'aurais une première question pour commencer Stéphanie vous nous avez dit que vous étiez coach en chrononutrition mais du coup vous avez dit que c'était du rééquilibrage alimentaire pour gagner ou perdre de la masse musculaire ou de graisse est-ce que comment ça se concrétise en quoi ça consiste réellement les régimes qu'on doit adapter ? alors la chrononutrition c'est un rééquilibrage alimentaire qui consiste à manger le bon aliment au bon moment et en bonne quantité de façon à ce que tous les aliments qu'on va préconiser vont être déstockés dans les heures qui suivent et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de volume et de poids donc en général quand je reçois les gens en consultation je leur dis par exemple qu'il vaut mieux manger du gras le matin parce qu'ils vont avoir toute la journée pour déstocker en fait ce gras et manger par exemple un repas plus léger le soir parce qu'il n'y a pas d'activité et qu'ils vont se coucher d'accord donc il y a quand même une importance dans la manière dont on mange dans le timing où on mange tout à fait en fait en gros on est sur le petit déjeuner du roi et le dîner du pauvre parce que c'est le soir et la nuit notamment qu'on perd énormément de graisse d'accord on va être sur ce type de manger les bons aliments au bon moment ok très bien une question pour Stéphane maintenant on a sûrement des spectateurs qui font plus de sport à cause des études ou qui ont fait une prépa et qui ont dû arrêter comment vous pouvez les convaincre de se remettre au sport et surtout qu'est-ce que ça pourrait leur apporter dans leur vie quotidienne bah déjà avant de vraiment dire le mot sport en fait reprendre une petite activité physique ça veut juste dire là en ce moment sortir de l'appartement ou de la chambre universitaire aller marcher un petit peu prendre l'air pour en fait sortir du milieu dans lequel vous êtes depuis des mois et des mois parce que confiner c'est le mot et petit à petit ben reprendre goût à celui qui faisait pas du tout de sport juste sur une petite marche s'aérer aller dans un endroit peut-être un peu sympa un peu arboré un parc voilà écouter la nature enfin reprendre goût à ce côté naturel tout simplement celui qui était sportif mais qui est plus motivé les deux d'ailleurs se donner des mini objectifs pas commencer à se dire je vais aller je vais courir une heure tout ça je pars sans monde sans rien c'est tout au feeling mais moi à mon avis plutôt en extérieur bon là il commence à faire un peu beau même si ce matin il faisait très froid mais il faut sortir un peu du cadre dans lequel on est d'accord d'accord on a dû essayer parce que beaucoup le font des séances comme sûrement qu'on va leur proposer aussi au moins une fois sur Zoom et autres bon ça c'est bien mais je suis chez moi je ne sors pas du cadre il faut essayer de sortir j'ouvre la porte je sors et je sors même seul parce qu'il faut se retrouver un peu avec soi-même ouais et puis ça aide dans le lâcher prise aussi Stéphane ça aide aussi dans le lâcher prise ça de sortir de chez soi non ? voilà en fait il faut d'abord être bien dans sa tête ou un peu mieux pour partir vraiment après sur le côté sportif c'est pour ça que partir sur des séances que j'enverrai ou qu'ils voient sur internet tout ça je suis sûr que la plupart ils ne le font pas ou alors il faut être vraiment sportif au départ ou je le fais deux ou trois fois et après je laisse passer parce qu'en fait il faut d'abord se remotiver là et pour se remotiver là voilà je vais lâcher prise à l'extérieur je pars sans mon téléphone portable sans les parasites habituels quotidiens donc je ne vais pas savoir si je reçois un message c'est pas grave je n'ai pas de montre je peux partir je suis bien je regarde les arbres la nature je respire je reprends goût un peu ça ne paraît rien tout ça ça paraît bête mais c'est tout ce qui moi avec les ressentis tous les retours que j'ai puis même un peu moi aussi en fait c'est tout ce qu'il faut essayer de remettre en place après on peut partir vraiment sur qu'est-ce que je vais faire en sport qu'est-ce que tu me proposes allez on y va oui mais il faut d'abord prendre l'air ok et faire autre chose et par rapport aux étudiants du coup nous vu que ça va être les gens qu'on va conseiller plutôt par rapport aux cours concilier cours et sport ou cours et bonne nutrition comment vous pourrez par exemple donner un conseil pour que les jeunes arrivent à concilier quelque chose comme cela de toute façon c'est lié on n'en a pas parlé à Stéphanie mais moi je suis plus dans le côté sportif mental et Stéphanie nutrition et en fait c'est lié nous on conseille même de voilà on travaille en duo pour justement arriver à ce qu'on va vous dire et essayer d'expliquer montrer qu'en fait tout compte il ne faut pas croire qu'avant d'arriver aux examens je suis tête baissée 24h sur 24 sur les révisions la rigueur c'est trop tard mais ce n'est pas parce que je coupe une heure que je perds mon heure de révision au contraire mais il faut que ça soit bénéfique l'heure que je vais passer ou l'heure et demie je coupe vraiment par rapport à ce que je faisais soit je sors on a dit soit je fais ma petite séance avec soit là avec mon coach ou une séance visio qui me plaît j'ai regardé les exercices qui me plairaient donc je sais que ça dure 40-45 minutes je ne suis que là-dedans focalisé il faut une décharge physique assez importante même si elle est adaptée au niveau de chacun mais assez importante pour sentir que voilà physiquement je suis fatigué du coup je vais transformer la fatigue psychique en fatigue physique j'en ai marre je n'arrive pas à réviser je suis tout le temps dedans j'ai appelé Claire mais elle m'a dit que c'est trop dur non je sors de tout ça je transforme là j'en peux plus ça va exploser je me démolis un peu physiquement et comme ça je vais être fatigué le soir je vais peut-être mieux dormir après on a tout le cercle le cercle positif qui s'aspire là avec je vais mieux dormir je vais sûrement mieux Steph elle va me parler m'hydrater m'alimenter en fait je recrée un cycle qui est en parallèle de mes révisions moi j'en connais qui font médecine qui font ci qui font là et dans la plupart de ce que je connais soit je les ai eu à eux ou les parents en coaching donc je les voyais chez eux réviser mais c'est même moi qui à certains ou certaines je leur disais non viens avec nous la séance de 18h à 19h ne t'inquiète pas parce que t'es pas devant les cahiers et en fait tout ce que je vous dis c'est tout ce qu'on m'a ramené à porter puis ça se voit je suis mieux c'est vrai je souffle je soupire là je suis moins angoissé et du coup la spirale positive est repartie je sais pas ce que t'en parles Steph mais c'est un peu ça oui mais t'as raison parce que je pense que justement quand t'arrives à bien lâcher prise après t'es beaucoup plus proactif en plus dans tes révisions et tout ça en plus c'est ça c'est ça que si t'es tout le temps dedans mais au bout d'un moment tu peux plus emmagasiner 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 ça sert à rien pour casser les routines la routine elle est bien pour certaines choses parce que c'est pas possible on est obligé d'avoir des routines mais il faut savoir la casser et restaurer de nouvelles petites choses adaptées à chacun évidemment et du coup dans ces routines est-ce que vous auriez par exemple des exemples qu'on pourrait mettre en place pour chacun chacune justement tu vois tu dis pour chacun chacune ça veut dire que c'est un peu personnalisé mais si on parle de la globalité bien s'hydrater toute la journée enfin bon Steph tout ça elle va en parler s'obliger à prendre l'air mais si à la rigueur je veux pas sortir en espérant que quand même j'ai une fenêtre chez moi ou j'ouvre en fait je prends l'air je pose je me détourne de mes révisions mais je me détourne de mes révisions en faisant quelque chose de bien pas en me mettant sur TikTok ou sur je ne sais quoi pendant une heure sur mon lit ça ça fait que c'est des parasites en plus donc en fait ça change rien au problème je veux me déconnecter mais je dis bon allez je vais être là je vais si non on croit qu'on est mieux il faut vraiment casser moi sur les week-end immersion que je fais les gens ils arrivent ils posent le téléphone ils ont une heure dans la journée le lendemain pour appeler envoyer un petit message au proche tout ça et rapidement il faut le tester en fait on arrive à déconnecter si j'ai le téléphone posé là même s'il ne sonne pas je vais le regarder c'est comme ça si je ne le vois plus je ne vais pas être attiré donc il faut se donner des moments comme ça et après normalement après ça vient comme ça j'ai ouvert j'ai vu un peu dehors il fait beau bon ben demain au lieu de regarder là j'irai marcher mais je laisserai mon téléphone il tire un peu ben tiens j'irai à telle heure et si je veux me booster encore un peu plus je pose mes affaires de sport en visu je les vois sur mon lit par exemple ma tenue où je me mets avec de toute façon on fait ce qu'on veut vous êtes chez vous je te mets une tenue de sport j'ai révisé tiens il est 15h je m'étais dit allez je bois un coup comme ça je vais un peu marcher ou trottiner je me fais un thé en rentrant en fait il faut bam 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 il faut se donner une organisation il faut absolument intégrer comme dans un emploi du temps le sport la nutrition et tout le reste d'accord l'hydratation il a raison moi je rebondis là dessus ce que vous pouvez faire même une petite astuce parce que des fois c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à boire c'est de se mettre une petite bouteille sur le bureau à côté de soi quand on fait ses révisions et comme ça le thé de la boire ça va vous permettre de vous dire ben tiens il faut que je boive aujourd'hui parce que ça c'est important d'avoir une bonne hydratation ne serait-ce que pour enlever toutes les toxines et les déchets du bol alimentaire il ne devrait pas vous consommer tous les jours tu vois la bouteille d'eau vous la mettez vous la voyez donc vous êtes attiré à l'inverse le téléphone je ne le mets pas je ne suis pas attiré et oui tout à fait d'accord l'environnement je vois même vachement en jeu dans tout ce que tout ce que l'on fait tout ce qu'on voit ça nous attire ou pas il y a des petites astuces je me mets devant une feuille blanche et je pose un titre en haut de la feuille blanche je sais je pose un titre par exemple je dis pour faire du sport et je fais deux colonnes moins plus qu'est-ce qui pour moi serait positif je fasse du sport je marque négatif je regarde ce que j'ai marqué et peut-être que je me rends compte que j'avais marqué des points négatifs qui finalement en les regardant bien comme il faut ils vont peut-être être dans l'autre colonne positif et je m'étais mis de suite un truc positif et ça se trouve il n'est pas tant que ça peut-être que je peux le changer de colonne il faut visualiser certaines choses et du coup on s'en rend mieux compte et ça nous fait avancer et surtout une fois que j'ai bien tout visualisé tout le négatif la feuille je la prends je la sors je remets le même titre à la rigueur et là je ne mets que des petites choses positives mais j'imagine que quand vous révisez après ça dépend aussi de chacun il y a qui se mettent des fiches on stabilo décidez là vous êtes calqué sur certaines choses qui vous reviennent à l'esprit c'est un peu comme ça totalement ouais c'est vrai et justement on parle des étudiants est-ce que par exemple vous auriez des exemples de plats faciles à faire parce que quand on est étudiant on ne sait pas bien cuisiner on n'a pas forcément le temps on n'a pas non plus énormément d'argent des exemples de plats est-ce que vous proposez ça sur oui on fait des recettes on fait des idées de recettes des idées de menus pour justement moi j'ai beaucoup d'étudiants en cabinet pour les aider justement à aller vite parce que c'est l'histoire d'aller vite mais il faut faire attention il faut faire attention à aller vite et du coup manger moi j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent bah oui mais moi je mange de la junk food parce que ça va vite bah oui mais en même temps du coup ça va vite mais après il se passe aussi plein de choses qui ne sont pas forcément positives derrière il faut faire attention donc ça peut être ça peut être des plats évités moi je dis tout ce qui est plats tout prêts plats préparés parce que malheureusement dans les plats tout prêts et les plats préparés il y a énormément d'additifs et de conservateurs et ça c'est pas forcément bien pour la santé ils vont mieux privilégier une alimentation plus naturelle et plus traditionnelle je dis pas forcément d'aller manger bio même si c'est super et d'aller chercher chez le petit producteur les produits c'est ce qu'il y a de mieux si on n'a pas le temps bon mais voilà mais au moins essayer de se tourner vers une alimentation naturelle et traditionnelle et pas des plats tout préparés qui sont bourrés d'additifs et de conservateurs mais ça peut être par exemple en chrono on va être sur un petit déjeuner salé par exemple parce que le fait de manger du gras et du salé sur le pic de cortisol en fait qui va monter le matin quand on va se réveiller ça j'expliquerai peut-être plus en détail si vous en avez envie ou pas mais en gros manger salé le matin ça vous cale bien jusqu'à midi et il n'y a pas en fait cette fringale de 11h ça je ne sais pas si vous voyez moi j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent ben oui moi je prends des petits gâteaux le matin en allant à l'école et puis avec une tisane mais j'ai hyper sain à 11h oui parce que du coup vous n'avez pas biologiquement vous n'avez pas ce qu'il faut que déjà le matin moi je donne souvent tout ce qui est pain fromage enfin vous savez les petits déjeuners un petit peu à l'américaine mais qui vous cale bien du coup avec des protéines des glucides etc en général ça vous tient bien jusqu'à midi et il n'y a pas de sensation de faim donc ça peut être des aliments très simples et je donne des idées de menus également en cabinet mais on n'a pas forcément besoin de beaucoup beaucoup cuisiner pour équilibrer son alimentation d'accord d'accord tu voulais des idées de menus Claire c'est ça peut-être oui par exemple ça peut être bien oui des idées de menus alors par exemple le matin dans le respect donc de la chrono en mangeant gras complet et salé ça peut être du pain avec du fromage ça peut être une galette au sarrasin ça peut être une barre de quiche ça peut être des choses comme ça d'accord pour des idées de dîner par exemple ça peut être on va prendre là des aliments par exemple un peu plus légers parce qu'il n'y a plus d'activité et qu'on va se coucher donc plutôt une viande blanche plutôt maigre avec des légumes ou alors du poisson des crustacés avec des légumes quelque chose de plus léger donc ça peut être saumon avocat crevettes avocat du poisson avec des aubergines des choses comme ça d'accord d'accord moi j'étais intéressée pour revenir sur votre sur comment le corps fonctionnait avec le pic de corps c'est intéressant c'est un peu technique mais en gros la chrono c'est juste suivre les rythmes biologiques humains le matin tous les êtres humains ont un pic de cortisol qui va monter 20 minutes avant le lever le cortisol ce sont des hormones stéroïdes sur lesquelles il faut amuser des attides gras faturés sans vous faire le discours médical ce qu'il faut vous vous disiez c'est que le matin sur ce pic de cortisol c'est le matin c'est le moment pardon où on combat le gras par le gras plus vous allez amener de gras le matin sur ce pic de cortisol plus vous allez désengorger le gras autour des organes et remonter la masse musculaire avec du sport c'est encore mieux on sait du coup par l'alimentation c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça qu'en fait on vous dit de manger gras le matin c'est pour justement on combat le gras par le gras de cette façon là d'accord du coup pour rebondir sur ça par exemple il y a des je sais pas du coup il y aurait des timings pour faire du sport aussi dans la journée parce que par exemple après un gros petit déjeuner ça peut être compliqué d'enchaîner sur une séance de sport parce qu'on a la séance de sport qui nous reste sur le ventre moi je sais par exemple quand je vais courir le matin j'évite de trop manger avant parce que sinon ça reste sur le ventre et ça m'empêche de faire mon entraînement correctement oui mais ça tu as raison par contre ce qui va être bénéfique de suite c'est avec des petits déjeuners comme vous le dit Stéphanie déjà pour réviser je suis beaucoup plus productif parce qu'à 10h30 11h j'ai pas le coup de barre ou je suis devant le cahier mais en fait il n'y a plus rien qui rentre c'est peut-être à ce moment là quand je sens que je suis là donc j'essaie de faire un bon petit déjeuner ça passe ça passe ça passe ça passe je suis bien je suis bien à midi à midi midi 13h je pars sur un déjeuner normalement qui est un peu moins costaud que le matin soit pour rester bien en début d'après je crois toujours qu'en début d'après il faut faire sa science tout ça c'est pas faux mais pas que soit en début d'après je me booste un peu sur 20-25 minutes par exemple j'ai 5-6 exercices devant moi pas compliqué facile à mettre en place facile à mettre en place une chambre universitaire en petit studio je me dis tiens allez chaque exercice je vais mettre 45 secondes entre les deux je mets 15 secondes de récup et comme je me sens en forme allez je vais faire 4 tournes tout ça qu'est-ce que je fais là je pars dans le physique je vais me vider un peu physiquement après une douche tout ça en général j'ai pas envie de dormir je suis revigoré en énergie je suis bien je me sens bien je suis zen le matin j'ai bien bossé je fais retomber certaines pressions même s'il y avait des trucs qui m'avaient un peu j'arrivais pas je comprenais pas ça ou j'avais pas compris comme ça je me rappelle pas ce qu'il avait dit là j'y pense plus quand je fais mes tours mes séries normalement j'y pense plus je suis captivé par ce que je fais ou en fin de journée après il y en a qui sont plus du matin tu vois vers 17h 17-18h si l'après-midi j'ai pris un petit goûter ou le fameux Anka ou une banane ce truc en ce moment là et bien là c'est bon j'ai bien révisé j'étais bien j'étais productif comme ça je culpabilise pas je fais ma séance de sport là pas forcément que 30 minutes je peux partir plus ou ce que je viens de vous dire je le fais mais après avoir été marcher ou courir je sais pas après c'est chacun 10 minutes 20 minutes je découpe un peu en deux je prends l'air je fais monter un peu le cardio endurance tranquille et je reviens bam 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 je me décharge un peu mais ça peut être tout simple squat du gain après il faut que ça soit bien fait mais squat gainage des choses comme ça travail de fessier pour les garçons pour les filles et j'ai fait mes 45 minutes une heure voilà je suis bien et il peut me venir l'envie à laquelle j'avais même pas pensé la journée tiens je vais aller chercher mes fruits ça va pas me prendre plus d'argent ça va pas être plus cher quelques fruits tout ça j'ai regardé Stéphanie m'a dit de faire ça ça fait faire autre chose il y a un copain ou une copine qui est pas loin elle est là on le fait tous les deux et en fait on pense à autre chose pour être meilleur dans ce que l'on veut vraiment réussir ça c'est hyper important quand on a un truc en vue si je fais que ce que j'ai en vue c'est moyen si pour y arriver je mets des choses en place qui mise bout à bout vont me faire arriver au but c'est mieux moi je rebondis sur ce que tu dis Stéph parce que j'ai beaucoup d'étudiants en cabinet qui me disent moi j'ai pas beaucoup de temps pour faire du sport donc je fais beaucoup de hits le hit c'est vachement la tendance en ce moment qu'est-ce que t'en penses toi de ça parce que du coup c'est des entraînements qui sont hyper intensifs mais qui prennent pas beaucoup de temps est-ce que tu penses que c'est bon de pratiquer des hits au quotidien de toute façon je suis toujours pour travailler le corps en harmonie et le hit je vais à fond pendant 25 alors c'est sûr au bout de 25 minutes j'en peux plus je travaille pas toutes les filières énergétiques du corps on croit qu'on se démolit on va m'insir on m'assit on m'a là c'est pas faux au début mais ça va vite stagner et surtout comme je fais tout rapide rapidement je vais avoir des problèmes articulaires même si j'ai 20 ans je vais me faire mal un genou un coude une hanche et après je vais le traîner ou une cheville s'il faut sauter pendant je sais pas 3 minutes ça ressemble un peu au crossfit à la maison oui c'est ça en fait mais moi j'ai beaucoup des points qui en font ça c'est pour ça que mais parce que c'est rapide ouais on se décharge on se décharge on se décharge quand même en énergie c'est vrai mais après il y en a qui rentrent à l'addiction de ça encore une fois et à mon avis ça va pas parce que parce qu'il manque quelque chose il manque vraiment le plaisir après ils le font parce que c'est un manque mais comme une addiction le plaisir il y est mais je vais toujours plus loin chercher 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 et c'est là qu'en fait il y a la faille et je me fais mal en fait et je sais pas s'ils te le disent mais est-ce qu'ils perdent vraiment du poids ceux qui veulent je suis pas sûr est-ce qu'ils font bien les exercices bien comme il faut tout au long des 20 minutes ça je suis sûr que non même moi avec les postures ils peuvent se blesser en plus vu que c'est rapide il faut faire attention aux postures voilà et ça mais ça c'est parce que c'est rapide et il n'y a pas de en fait il n'y a pas de secret il n'y a rien de miraculeux c'est comme celui qui dit attends je vais au lit je me mets une crème j'ai maigri non oui il faut le lit et le sport l'hygiène l'hygiène alimentaire physique et tout il n'y a pas de secret et il faut que ça soit de l'harmonie et puis il faut il faut changer il faut se bousculer c'est comme Steph elle n'a pas dit enfin moi je lui dis souvent elle n'a pas dit que dans la chrononutrition il y avait des jokers les jokers il y a un jour je fais n'importe quoi si j'ai envie de défoncer un repas c'est pas le jour entier un repas tout ça veut dire qu'il faut toujours la notion de plaisir ouais de pas le plaisir ouais tu vois et je ne suis pas sûr que se faire plaisir à se démolir à tous les jours comme ça parfois ça masque psychologiquement le besoin de se démolir psychologiquement mais pourquoi donc là il faut prendre un papier et aller chercher un peu soi-même la cause et on verra que finalement pourquoi je me démolis tous les jours bah ouais mais il y a ça je vais faire différemment je vais me démolir mais que deux fois ou trois les autres fois je vais aller prendre l'air ou aller courir ou marcher voilà ou faire du vélo mais c'est surtout la décharge psychologique et c'est moyen à mon avis si on creuse il y a souvent quelque chose derrière ouais c'est bien que tu dises ça tu parles de la cause mais c'est important parce que moi je travaille là depuis quelque temps avec une psychologue qui est spécialisée sur les troubles du comportement alimentaire mais voilà et en fait voilà j'y vais pas avec tout le monde mais il y a des gens qui ont besoin justement d'aller comprendre pourquoi ils ont un besoin de manger important qu'est-ce qui se cache derrière et souvent on voit qu'il y a des traumatismes derrière donc c'est comme l'alcool comme n'importe quelle forme d'addiction mais du coup ça ressort comme ça donc c'est important aussi j'y vais pas pour tout le monde mais pour certains de travailler un peu la cause et de voir pourquoi ça se traduit par ce comportement là d'accord d'accord c'est très dur mais il faut toujours dans tout essayer d'avoir un équilibre mais ça c'est dur mais il faut et là tous les jours ou 3-4 fois par du vide ben là je suis plus dans si je prends un peu de recul sur ce que je fais je suis plus dans un équilibre oui tout à fait celui qui révise jamais il est plus dans un équilibre celui qui fait que ça et finalement celui qui fait que ça à un moment donné il faut qu'il se dise qu'il est pas productif puisqu'il fait que ça donc voilà il faut trouver le juste milieu mais ça ça c'est soi-même on arrive à le faire on demande au tour on a des conseils des clés mais il faut se remettre face à soi-même donc face à une feuille face à des questions que l'on se fait mais tout seul tranquillement pour avancer ok d'accord on va peut-être passer maintenant aux questions des cagers qui nous ont fourni sur Instagram donc là j'ai une question qui me vient ça serait par exemple pour ceux qui ont des matchs je sais pas le week-end qu'est-ce serait par exemple le plat ou un type de plat à manger la veille ou avant le match pour être performant sur le terrain pour la compétition alors justement ça c'est une bonne question parce que souvent on me dit parce que c'est les idées préconçues on me dit il faut manger beaucoup de pâtes beaucoup de pâtes beaucoup de riz pour être super bon sur le terrain etc mais pas forcément parce qu'en fait ça dépend alors ça dépend quand est-ce qu'est le match mais en général le match il est en début d'après-midi ça dépend de quel type de sport vous pratiquez si justement encore une fois si vous respectez les rythmes biologiques et que vous avez un bon petit déjeuner complet gras complet salé un déjeuner plus dense etc nutritionnellement vous aurez tout ce qu'il faut pour être performant sur le terrain mais disons qu'il ne faudrait pas mélanger trop de catégories d'aliments différents c'est-à-dire qu'avant un entraînement c'est bien manger par exemple des protéines et des glucides et après partir s'entraîner et vous gardez une collation après l'entraînement par exemple une banane notamment après le sport pour remonter un peu la glycémie parce que vous avez quand même bien donné et le soir donc du coup un dîner léger mais pareil ce serait une bêtise par exemple de se dire j'ai fait vachement de sport aujourd'hui je vais manger un énorme plat de pâtes aussi après le soir parce que là il va y avoir énormément de glucides et en fait tous les efforts que vous aurez fait dans la journée vous risquez de former du gras en fait le soir puisqu'après vous allez vous coucher et qu'il n'y a pas d'activité donc moi je dis et comme le disait Steph juste avant c'est une question d'équilibre c'est pas parce qu'il y a un entraînement qu'il faut changer de type d'alimentation en fait il faut essayer d'être régulier et d'apporter tous les nutriments nécessaires à l'organisme pour qu'il fonctionne correctement donc un bon petit déjeuner gras complet salé plus dense le midi et au fur et à mesure de la journée manger un petit peu plus léger d'accord très bien ok on a une autre question ce serait plutôt pour vous Stéphane quels sont les exercices types pour perdre du ventre rapidement surtout à l'approche de l'été je ne sais pas s'il y a une recette enfin si il y a des exercices évidemment mais déjà là c'est pareil il va falloir trouver l'équilibre entre l'exercice le ou les exercices spécifiques et aller piocher dans la fameuse filière énergétique aussi qui va faire que je vais aller puiser alors c'est pareil si je veux perdre un peu de fesse ou de ventre bon mais malheureusement ça ne se passe pas toujours comme ça c'est pas parce que je fais tel ou tel exercice que je vais perdre forcément qu'à cet endroit là c'est pas c'est pas sur commande bon par contre il y a un exercice facile à mettre en place qui est le gainage que tout le monde connaît le gainage classique en appui sur les avant-bras en planche à partir du moment où je cambre pas il vaut mieux avoir la rigueur si je suis pas trop sûr de moi les fesses un peu hautes si je suis pas vraiment sûr de moi tout le monde arrive quand même à avoir je sais pas un petit miroir ou autre en étant seul à se regarder un peu faire pour voir si quand même il met en place la bonne posture après il y a des exercices d'obliques par exemple pour être concret alors garçon ou fille de toute façon confondu je peux faire justement les petits créneaux pour pas que ça soit monotone non plus parce qu'on parle de plaisir mais pour qu'il y ait la motivation il faut pas que ça soit monotone donc je varie un peu le style d'exercice alors il peut y avoir par exemple tiens allez je fais 30 secondes de gainage bon au bout de 30 secondes je suis déjà face au sol donc autant y rester je me positionne en planche vous savez bras tendus en planche jambes tendues derrière bras tendus je tiens comme ça ça me fait travailler ma posture toute la journée je suis comme ça devant mon écran mes cahiers j'étends ça être en avant mais on a dit qu'on voulait travailler aussi les fessiers donc je reste en planche je relève une jambe et je fais des petits battements 10-15 suivant mon niveau je repose le pied je change de jambe la priorité c'est la posture la respiration si j'en ai un des deux qui est défaillant rapidement si par exemple je suis en planche je suis en apnée je veux partir sur des battements je vais être en apnée en apnée en apnée du coup comme je suis en apnée je ne travaille pas mes abdos il n'y a pas de souffle il n'y a rien le dos prend de suite le relais pareil en gainage sur des exercices statiques où j'ai envie de perdre du poids de rentrer le ventre super très bien mais il faut notamment sur des exercices statiques penser à bien respirer parce qu'on entend ça se dire c'est statique inconsciemment j'ai bloqué ma respiration surtout pas je souffle je visualise on rentre un peu dans le mental après je visualise imaginez-vous en planche là vous voyez même les yeux ouverts vous voyez en planche j'inspire je souffle quand je souffle avec la bouche j'essaie d'aspirer mon nombrine de serrer le ventre rien que de me le dire je vais le serrer et quand j'ai mal allez j'en fais encore 4-5 secondes de plus je refais des tours comme ça sur le dos les bras longs du corps j'enfléchis je colle mes genoux travaille un peu plus fort les intérieurs de cuisse les ischios jambiers derrière les cuisses naturellement je fais des petits relevés de fesses sans reposer je souffle un peu à mon temps parce que je sais que je dois souffler au moment de l'effort l'effort il va être à mon temps qu'est-ce que je veux travailler mes fesses ok il faut que je les contracte tout ça c'est des petites mises en place c'est des exercices que tout le monde connait ou les avez faits ou autour de vous c'est tout simple à part que si je ne mets pas à 100% ce qu'il faut sur exercice je ne comprends pas je fais tout le temps des squats mais comment tu les fais ? tu as mal au genou oui donc tu dois être en avant tu n'as pas les fesses en arrière je fais mes relevés de fesses est-ce qu'en soufflant tu essaies de contracter tes fessiers tu penses à tout le temps les mettre en action ah ben non je croyais qu'il fallait juste lever les fesses non il faut toujours penser à ce qu'on fait en se stresser mais penser à ce qu'on fait je force la règle c'est quasiment ça je force je souffle et souffler ça veut dire je ventile je suis là pour ventiler mais pas que souffler ça veut dire vous insérez je souffle c'est pour aspirer aller essayer de rentrer mon ventre c'est pas juste je souffle parce qu'on m'a dit de respirer comme ça je ventile non c'est je souffle et en même temps je serre mes embouts après je peux travailler un peu les obliques je suis toujours sur le dos je relève un peu les jambes si je ne suis pas souple elles restent un peu fléchies pas grave je mets les bras sur les côtés je fais des petits balanciers dans ce sens là et puis finalement il me vient d'autres exercices j'ai fait des balanciers tiens je vais m'arrêter je descends juste une jambe l'autre elle attend en l'air je change celui-là il est un peu dur attends je vais le courser un peu plus au lieu de descendre qu'une jambe qu'est-ce que je fais en faisant attention au dos et en respirant comme il faut je fais des battements je descends une jambe quand elle remonte c'est l'autre je m'arrête je me gère soit je dis j'en fais 30 40 50 20 peu importe parce que je sais je suis déjà un peu habitué soit quand je ne suis pas trop habitué moi je fonctionne beaucoup au feeling même en course à pied et tout ça je démarre l'exercice quand je commence à sentir que ça tire un peu bon pour pas que le dos prenne le relais parce que c'est souvent le dos qui prend le relais en scène d'exercice là j'en fais 5 à 10 de plus comme ça je vais chercher et du coup je vais chercher la confiance le mental et tout ce que je déploie dans l'activité physique je vais le retrouver face à un entretien un oral pour vos études tout ça vous n'allez pas vous dire ouais là je me suis démoli j'étudie 3 minutes en gainage non vous ne le direz pas mais inconsciemment comme vous l'avez fait avant vous vous sentez plus fort plus fort un peu physiquement plus fort dans la tête toi Steph t'es bien placé rappelle toi quand on se faisait des séances de boxe et autres elle me tapait enfin elle me tapait dessus oui sur un suite et tout ça pour se décharger pour être plus costaud dans la tête pour un entretien d'embauche pour ci pour là je suis devant un jury de 5-6 personnes voilà ça ça aide je me suis dépassé physiquement je vais me dépasser sur le reste c'est pour ça que moi j'en ai un peu marre surtout quand on dit je suis coach sportif la plupart ils disent ah ouais mais c'est bon il fait des pommes des abdos et c'est non enfin moi non en tout cas parce que le sport c'est un moyen d'arriver à bien plus de choses que ça c'est pas juste le sport tu vois là on dit on parle du mental on parle de la nutrition je suis plus costaud mentalement donc voilà bon et puis après je prends plus de plaisir c'est ce qu'on a dit tout à l'heure le gainage je tenais parce qu'on se challenge un peu chacun vous avez la copie bon mais ça c'est bien aussi tant que ça reste comme il faut et du coup je progresse et si je progresse mais je prends confiance et allez et oui t'as l'estime de soi qui monte la confiance en soi voilà et tout est lié en fait et il faut arriver à tout raccrocher donc tu vois des exercices un peu de gainage parce qu'en gainage je peux aussi travailler les fessiers je travaille la posture des bascules arrière de jambes assis allongé sur le dos jambes fléchies des relevés de fesses des bascules sur le côté des petits battements mais je vous l'ai dit en faisant attention au bas du dos si je suis pas trop habitué et surtout respecté je force je souffre moi je vous l'ajouterais peut-être pour l'alimentation côté alimentation pour faire rapidement au niveau de la taille souvent on privilégie tout ce qui est féculents pâtes, riz, semoule etc mais pensez plutôt à tout ce qui est légumineuse parce que c'est source de fibres tout ce qui est lentilles petits pois pois chiches haricots blancs haricots rouges ça ça aide aussi au niveau de la taille à affiner un petit peu plus rapidement au niveau alimentation d'accord ok ok il faut se tester aussi n'ayez pas peur de vous tester sur tel ou tel exercice tel ou tel petit repas il faut tester en fait pour avoir les ressentis on est obligé et justement dans cet élan de tester qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui faisait du sport qui s'est blessé parce qu'il faisait pas attention et qui a peur en fait de se remettre au sport à cause de cette peur de blessure qui n'ose pas tester justement alors justement alors justement il faudrait que imaginons que ça soit imaginons que ça soit un rugbyman et bien moi je le ferais reprendre une activité tout sauf rugby au début d'accord ça ça s'appelle quand je me suis blessé j'ai dû aller chez le kiné ou j'ai eu une intervention chirurgicale tout ça et après je vais reprendre le sport on est dans la réathlétisation sportive je suis entre la fin de soins et la reprise de mon activité mais pour redonner confiance Steph vient d'en parler estime de soins et tout ça j'ai oh là là j'étais performant j'ai si j'ai là je gamberge comment je vais faire j'aurais pu ma place ici et là bon voilà on connait un peu le scénario je reprends par des exercices au final par exemple pour le rugbyman ça va on va venir à l'activité rugby mais au départ par exemple un rugbyman moi qui s'est blessé à une cheville je sais pas un genou et autre je partirais sur une activité quasiment basée que sur l'athlétisme les impulsions les montées de genoux enfin bon voilà des petites choses comme ça il faut du plaisir je reprends du plaisir je fais autre chose je découvre quelque chose que je n'ai jamais fait mais je sais et puis c'est au coach à dire à faire comprendre que t'inquiète pas tout ce qu'on fait là quand même ça va avoir un rapport à un moment donné avec le reste pas toucher le ballon c'est pas la peine c'est ça il sait faire il va travailler d'autres muscles du coup donc il va pas penser rugby quelque part tu vois voilà et le coup de faire des passes du ballon j'ai pas vraiment envie c'est pas trop mon truc parce que ça il sait faire mais ça je vais l'amener petit à petit le jour où ça fera 4 ou 5 séances où on travaille des appuis des petits pas chasser des montées de genoux des courses un peu rapides tout d'un coup un jour les courses rapides qu'il va faire il le saura pas parce que moi j'aime bien les effets de surprise ça te redonne du positif je vais sortir un ballon de rugby je vais dire voilà maintenant tu vas faire 10 fois 50 mètres quand tu passes devant moi bam en même temps je t'envoie le ballon alors là le plaisir ça revient mais ça peut être avec un footballeur ça peut être avec un gymnaste enfin bon voilà il faut pas forcément au début repasser dans ça parce que sinon on est trop focalisé dans l'activité et du coup on a tous les a priori et pour tu vois je faisais ça je fais plus non c'est pas grave on va y arriver mais on passe par du détourné d'accord voilà alors soit soit c'est ça c'est fait seul soit accompagné et quand c'est accompagné on crée un duo là ça veut dire que le sportif il fait confiance à la personne qui l'accompagne et vice-versa oui c'est toujours une relation de confiance dans le coaching de toute façon un coaching moi si j'ai pas une relation de confiance avec la personne que j'ai enfin je commence même pas ça sert à rien bon pareil pour créer le duo et faire comprendre que le duo il va avancer à même ensemble et qu'il y a des étapes à passer au fur et à mesure et que ça sert à rien de les brûler voilà et là c'est le coaching mental un peu les micro-objectifs hop par exemple dans trois jours tiens on va faire ça ou alors on lui fait faire quelque chose ok il n'aurait pas pensé ah ah ben j'y suis arrivé et là on se dit tu vois il reprend confiance en lui et lui il le sent en fait c'est ça il faut remettre des petites étapes ok d'accord ben là vous avez répondu à beaucoup de questions qu'on vous avait posées mais on en a une une dernière tout à l'heure on parlait des compétitions des matchs des courses donc qu'est-ce qu'on devait manger avant mais en fait combien de temps on doit manger avant un match une compétition pour que le corps ait le temps quand même de digérer alors c'est une compétition qui ça dépend de à quelle heure ça a lieu par exemple parce que si c'est une compétition qui a lieu par exemple en début d'après-midi vers 14h 15h c'est bien de manger deux heures avant quand même vous voyez deux heures avant la compétition que enfin je ne sais pas ce qu'en pense au Steph et il va me dire parce que lui il doit faire aussi des entraînements intensifs mais c'est vrai que quand vous mangez et que de suite après vous allez faire du sport on n'est pas bien les organes n'ont pas digéré on n'est pas donc moi je mettrais un laps de temps de deux heures qu'est-ce que t'en penses Steph toi ? ouais un bon deux heures même parce qu'après il y a le côté digestion il y a alors il faut sur des compétitions même si c'est souvent positif il y a le côté un peu stress ça veut dire quoi ? ça veut dire il faut que j'aille aux toilettes une fois deux fois trois fois ça dépend si en plus il y a ce côté-là qui vient me parasiter je suis moins bien oui deux heures avant c'est pas mal quand même je pense ok il faut bien s'hydrater avant la compétition voilà c'est ce que j'allais dire c'est important vraiment pour éliminer directement les déchets les toxines des repas et tout ça et être bien le jour de la compétition ça c'est hyper important ok 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 parfait merci beaucoup on n'a plus d'autres d'autres questions vous avez répondu oui et Stéphane on vous retrouve le 16 pour notre journée sportive où vous allez nous faire une petite séance de sport et voilà donc on espère se remettre en forme grâce à vous mais j'y compte bien il n'y a pas de doute je peux vous l'assurer il n'y a pas de doute essayez de essayez de les mettre déjà il faut leur dire qu'il va y avoir quelque chose les mettre un peu en action pour que tout le monde soit motivé après normalement c'est mon rôle à essayer de de faire bouger tout le monde il faut aussi faire passer le message que voilà on adaptera pour tout le monde qu'il n'y en ait pas qui se croient aller plus fort et à l'inverse non mais je vais juste regarder c'est pas pour moi voilà ça sera une séance donc pour tout le monde voilà on changera on changera les durées s'il faut ou les nombres de répétitions c'est un moment sympa d'abord ok et Stéphanie me semble que sur votre page Instagram vous donnez des conseils aussi dans vos publications vos stories donc peut-être les étudiants vont pouvoir aller jeter un coup d'oeil tout à fait tout ce qui est conseils astuces bon plan chrono recettes il y a tout sur la page Instagram et puis avec Stéphane on risque d'organiser un live d'ici pas très longtemps vous en avez parlé ok on reliera alors ce live sur notre page merci merci à vous deux merci à vous oui il y a la régie il y a la régie derrière on la salue merci à vous surtout d'avoir accordé du temps pour nous et pour les étudiants à Kedge ça sera oui merci beaucoup et bon après-midi à bientôt à très bientôt bye bye merci au revoir ciao